Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères ont auditionné David Collomb, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur du livre intitulé La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits. Ce livre montre comment les grandes puissances tentent de contrôler les opinions publiques en manipulant l'information, notamment depuis le développement d'Internet. Je vous laisse écouter cette audition. Vous évoquez ces stratégies globales, cohérentes, multidirectionnelles, déployées par les états autoritaires pour affaiblir les démocraties occidentales. Vous analysez notamment les actions de la Russie, mais vous citez aussi, et c'est intéressant, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Vous pourrez sans doute nous exposer le lien entre la guerre informationnelle et les affrontements plus conventionnels, y compris sur les champs de bataille. Comment les états autoritaires en sont-ils venus à développer ces stratégies ? Quels sont leurs contours et leur efficacité ? Comment s'en prémunir ? Et aussi, pardon, comment répliquer, sans renoncer à notre tour, aux libertés démocratiques ? C'est probablement la difficulté de l'exercice. Enfin, vous pourrez peut-être nous indiquer comment nos partenaires et alliés répondent à ces enjeux. Je pense en particulier, pas seulement, mais en particulier aux Etats-Unis, qui ont compris avant les autres l'importance du champ informationnel. Voilà, sans être plus long, M. le Professeur, je vous laisse présenter votre analyse au cours d'un propos luminaire. Et puis nos collègues de la Commission pourront vous interroger. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Je m'en réjouis, car je crois que votre audition aujourd'hui a aussi un rôle d'information à l'intention de nos compatriotes. M. le Professeur, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et les Sénatrices, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir venir m'exprimer devant vous, non pour présenter un livre, mais effectivement pour traiter du sujet de ce livre, à savoir la guerre de l'information, qui, à mes yeux d'historien, caractérise non seulement les dix dernières années, mais en réalité la période que nous avons connue depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire depuis qu'à l'équilibre de la guerre froide a succédé un déséquilibre qui est celui de la guerre de l'information. La guerre froide était caractérisée par l'opposition de deux modèles économiques, idéologiques et par le recours à des conflits périphériques. Et à la crainte du conflit nucléaire, la guerre de l'information se caractérise par des conflits directs, mais en deçà du seuil de conflictualité ouvert, par le recours à l'information comme à une arme, aussi bien dans l'espace médiatique traditionnel que dans l'espace cybernétique. Le bouleversement introduit par la fin de la guerre froide, en réalité, est en effet lié à l'avènement des systèmes d'information numériques et à leur utilisation aussi bien dans un champ militaire que dans un champ médiatique et civil. Il est lié aussi à l'avènement de médias planétaires, à l'image de CNN. Il est lié aussi, et je dois le dire pour commencer, à une volonté quelque peu hégémonique des États-Unis en matière d'information à la fin de la guerre froide. Volonté hégémonique qui s'est traduite en 1991 par le recours à l'information comme à une arme, aussi bien sur le champ de bataille, pour des opérations d'information, pour des opérations de cyberguerre, pour également des opérations visant à permettre aux soldats américains de disposer d'un contrôle de l'espace informationnel sur le champ de bataille, mais aussi une domination informationnelle dans le champ médiatique global, pour faire prévaloir le point de vue des États-Unis. Et par la suite, cela a conduit à une évolution très profonde de la doctrine des États-Unis. Par exemple, avec l'avènement de ce que l'on a appelé, Joseph Nail a appelé le soft power, qui en est une conséquence directe, où l'on promeut son pays à travers ses valeurs, ses symboles, sa culture, à travers la naissance de la cyberguerre. Le mot « net » à ce moment-là est traduit à la fois les actions dans le cyberespace menées par des pirates informatiques et des soldats cyberguerriers, mais aussi la guerre du net, la guerre d'Internet, c'est-à-dire la volonté des États, à commencer par les États-Unis, de faire prévaloir leur récit dans ce nouvel espace d'information et de communication qui échappe au cadre traditionnel régulé des médias dans un régime démocratique comme dans un régime autoritaire. Et cette volonté de domination de l'information a été perçue, on le sait aujourd'hui, de façon très nette par un certain nombre de régimes comme une menace existentielle. Cela a été perçu comme une menace existentielle pour le régime russe, qui a vu, certes, la disparition de l'URSS et du Parti communiste, mais pas la disparition des services de renseignement, qui, depuis 1918 pour le renseignement militaire russe et depuis 1954 pour le KGB devenu FSB et SVR, ont poursuivi sur la longue durée une entreprise qui était résumée par une formule de Rolf Wagenbrecht prononcée en 1986 à Dresde, Dresde où un certain Vladimir Poutine était alors agent de liaison du KGB auprès de l'Achtasie. Il s'agissait d'un travail de décomposition des sociétés adverses. Travail qui se poursuit, je vais y revenir dans un instant. La menace a été également perçue comme vitale, existentielle, par le régime chinois. On sait aujourd'hui que le président Yang Zemin, devant des cadres du renseignement civil, en 1993, a dénoncé, je cite, « la guerre mondiale sans fumée » qui, selon lui, était menée par les États-Unis. De la même façon que les dirigeants du renseignement extérieur russe voyaient la main des États-Unis dans la chute de l'URSS, les dirigeants de Pékin voyaient la main des États-Unis dans les événements du printemps de Pékin et voyaient dans l'essor des médias planétaires une menace pour la stabilité de leur régime. Ce qui a conduit ces régimes autoritaires et d'autres que vous avez cités, M. le Président, l'Iran, la Corée du Nord, à adopter des mesures de protection de leur espace informationnel à l'égard d'ingérences étrangères. On interdit les antennes satellites, on interdit les médias étrangers, on contrôle l'information qui circule à destination de ces citoyens. Mais cela les a conduits également à se doter de ces nouveaux attributs de la puissance à l'ère informationnelle que sont le soft power. La Chine a été le premier pays au monde à se réapproprier le soft power sous le nom de Ruan Chili en 1993. La Russie l'a fait par la voix de Vladimir Poutine, c'est la Makaya Silla, je crois, pardonnez mon russe, en 2013. Ils se sont dotés aussi d'équipes de hackers, de cyberguerriers, pour faire face à la menace que représentaient à leurs yeux les équipes de cyberguerriers de l'ANSA et les actions offensives. Ils se sont dotés, vous l'avez dit, monsieur le Président, de médias internationaux pour, dans un premier temps, porter leur voix sur la scène internationale et, dans un second temps, affaiblir la voix de nos démocraties et fragiliser nos démocraties de l'intérieur. Et depuis l'avènement des téléphones portables, depuis l'avènement des réseaux sociaux, ils ont perçu la menace comme particulièrement accentuée. Je crois que le tournant majeur, en ce qui concerne la Russie, se situe en décembre 2011, lorsque, à la suite des printemps arabes, souvent qualifiés de révolution Twitter ou de révolution 2.0, le Premier ministre Vladimir Poutine a perçu dans les manifestations moscovites la main de la CIA à considérer que les États-Unis avaient l'intention de recourir à l'information numérique sur les réseaux sociaux, qui étaient alors tout à fait nouveaux, pour renverser son pouvoir, provoquer un changement de régime. Et il craignait, plusieurs sources l'attestent, de finir aussi tragiquement qu'a fini ses jours monsieur Kadhafi. Ce qui, en retour, a conduit, dans les années qui ont suivi, une militarisation des espaces informationnels numériques, c'est-à-dire la transformation en arme de ce qui était des outils d'information et qui étaient perçus par ces régimes autoritaires comme une menace pour la stabilité de leur régime. Il en va de même pour le président Xi Jinping lorsqu'il accède au pouvoir, au lendemain de l'essor sur les médias sociaux chinois, d'une contestation inédite dans l'histoire de la Chine à la suite du tremblement de terre du Xinjiang, contestation des dirigeants, des fonctionnaires, contestation du régime politique qui a conduit en retour à l'adoption par la Chine de mesures de contrôle de son espace informationnel qui sont en tout point comparables aux mesures prises par la Russie. Vous savez, Charles Péguy disait qu'il faut dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Beaucoup de choses ont été vues, mais beaucoup ont refusé de voir ce qu'ils voyaient parce que voulaient voir au contraire dans les échanges avec ces régimes autoritaires, dans le discours porté par certains dirigeants de ces régimes autoritaires, une promesse de changement, une promesse de démocratisation. Je cite dans mon livre ce discours de Bill Clinton à l'université de Pékin en 1998 qui aujourd'hui apparaît d'une extraordinaire naïveté lorsque, devant les dirigeants du Parti communiste, il explique qu'après quatre jours de visite des villages en Chine, il avait vu l'information circuler librement, il avait vu les téléphones portables permettre à des villageois de s'organiser, de se doter de leurs propres syndicats, de se doter de leur propre système électoral, de procéder eux-mêmes à leurs élections. Il avait vu un vent de liberté sur la Chine et au retour dans l'avion, il glisse à l'oreille du correspondant du New York Times qui l'accompagnait, qu'il était convaincu que ce que les Américains appellent le free flow of information, la libre circulation de l'information, allait conduire à l'effondrement du Parti communiste chinois. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est non seulement au fait que le Parti communiste chinois ne s'est pas effondré, mais que le Parti communiste chinois s'est, en l'espace de 20 ans, depuis l'adoption par l'armée populaire de libération de la doctrine dite des trois guerres, doté du plus grand appareil de renseignement au monde, plus grand appareil de renseignement de l'histoire, il s'est doté de la plus grande cyberarmée au monde, il s'est doté des plus grandes équipes de cybermercennaires, il s'est doté d'outils stratégiques lui permettant de porter sa supériorité informationnelle par-delà ses frontières, il s'est doté d'outils de communication que n'ont pas d'autres régimes autoritaires. La Russie de Vladimir Poutine a pu instrumentaliser, comme je le raconte, les systèmes publicitaires de Facebook pour semer le chaos aux États-Unis et interférer avec les élections, mais le Kremlin ne dispose pas, n'a jamais disposé de l'équivalent de TikTok qui est aujourd'hui une arme redoutable entre les mains d'un régime autoritaire qui peut interférer directement avec le cerveau de milliards de personnes sur la planète au profit de ses ambitions géostratégiques. Je ne vais pas vous mentir, mon anxiété est grande en écrivant ce livre et je ne prends aucun plaisir à exprimer de l'anxiété ni à transmettre de l'anxiété, mais j'ai pour habitude de chercher à voir ce que je vois et à le présenter au plus grand nombre, à charge pour ce plus grand nombre de prendre conscience et surtout de réagir de la façon appropriée. j'ai conscience que nos adversaires ont une stratégie de très long terme qui est une stratégie, je le disais tout à l'heure, de décomposition. Il s'agit de décomposer la société adverse en affaiblissant ce qui fait sa cohésion, ce qui fait notre cohésion dans une société démocratique, c'est d'abord la confiance dans nos institutions, la confiance dans notre personnel politique, la confiance dans nos institutions, dans notre personnel administratif, la confiance dans nos médias, la confiance quant à l'information, à la crédibilité, à la valeur de l'information qui nous parvient et c'est précisément tout cela qui est visé depuis longtemps par ces services de renseignement qui, sur la durée, font le même travail qu'ils faisaient autrefois mais avec des outils nouveaux. Vous savez, quand vous regardez le Conseil de sécurité restreint de la Fédération de Russie, ils sont une petite dizaine et cinq au moins parmi eux sont des anciens du KGB qui, comme Vladimir Poutine, sont entrés au KGB dans les années 1970 qui, comme lui, pour beaucoup sont passés par le premier directorat, c'est-à-dire le renseignement extérieur du KGB qui, pour beaucoup, comme Poutine, ont été formés de main de maître à l'art de la manipulation de la subversion et de la propagande par Yuri Andropov qui avait coutume de dire que la meilleure des informations était celle qui trouvait ses propres relais que l'on n'avait pas besoin de soutenir à bout de bras qui prenaient prise dans un environnement donné et trouvaient des élateurs qui, volontairement, allaient amplifier son contenu et conduire à ce que Andropov et les autres appelaient un virus médiatique et ce que les Russes désormais, enfin, les stratèges russes de la désinformation ont coutume d'appeler un virus psychologique qui, à la manière d'un virus humain, a besoin d'un autre. Il se transmet d'humain en humain qui, à la manière d'un virus, s'il n'est pas détecté par un test, peut infecter un grand nombre de personnes avant que l'on constate les effets produits par ce virus, qui peut se répliquer de lui-même, mais là, non pas d'humain à humain, mais d'esprit à esprit, par-delà les océans, par-delà les frontières, grâce aux outils numériques qui permettent une amplification démesurée. Les épidémiologistes se penchaient sur le R0 et se penchent encore sur le R0. On peut contaminer 10, 15 personnes. Un virus informationnel peut en contaminer 256 à la fois sur Snapchat en 2016. Et ces 256 vont en infecter 256, qui vont rapidement devenir des millions. Nous avons affaire à quelque chose qui croit ce virus de la désinformation parce que notre système immunitaire a été systématiquement ciblé par les adversaires de nos démocraties qui, en fragilisant la distinction entre le vrai et le faux, la crédibilité de ceux qui ont pour fonction d'établir ce qui est vrai et ce qui est faux, ont favorisé la croyance en des théories parfois absurdes quand on songe qu'il y a aujourd'hui 7 millions de personnes au moins aux États-Unis qui affirment que la Terre est plate et pire encore, il y en a 23 millions qui à la question la Terre est telle ronde répondent je ne sais pas. Nous sommes en présence de la déstabilisation profonde non seulement des fondements de notre cohésion sociale à travers l'instrumentalisation du chaos, l'exploitation de toutes les failles de nos sociétés, les ingérences électorales, la guerre psychologique, la guerre cognitive, mais nous sommes confrontés au pire danger qui soit qui est l'affaiblissement de notre régime de vérité. Je voudrais, pour terminer cette introduction trop longue et je vous prie de m'en excuser, citer un autre auteur qui m'est cher qui est Marc Bloch qui dans l'étrange défaite revenait sur la responsabilité des médias français dans la défaite et dans l'esprit de défaite qui avait pu gagner nos concitoyens en 1940. Il s'interrogeait en particulier sur les influences étrangères, fascistes, nazis, soviétiques. Notre presse était perméable à ces influences étrangères et il se demandait ce que nous avions fait pour donner à ce peuple français ce, je cite, minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune conduite rationnelle n'est possible. Ce qui est aujourd'hui visé fondamentalement et sur la longue durée par nos adversaires, les régimes autoritaires qui veulent faire s'effondrer un certain nombre de nos régimes démocratiques, c'est ce que Michel Foucault appelait le régime de vérité. Ce régime qui permet l'énonciation de faits partagés, qui permet la distinction entre le vrai et le faux et qui permet surtout à nos concitoyens et nos concitoyennes d'avoir seulement la possibilité d'avoir une conduite rationnelle. Et ce que nous devons, je crois, collectivement défendre aujourd'hui, c'est cette capacité pour nos concitoyens de disposer d'une information intègre, nette, sûre, qui garantisse une conduite rationnelle. Dans le respect, vous l'avez dit, M. le Président, de ce qui fonde à la fois la faiblesse intrinsèque et la force de nos démocraties, à savoir le fait que nous sommes des sociétés ouvertes, que nous sommes des sociétés de liberté, liberté d'expression, liberté de réunion, liberté d'association, liberté d'informer, liberté d'opinion, et que toute atteinte à ces libertés au nom de la lutte contre les manipulations de l'information n'a pour effet que de conforter le scepticisme et la défiance de ceux qui en souffrent déjà et de conforter le discours de nos adversaires qui ont beau jeu alors de comparer notre attitude à la propre attitude qui est la leur à l'égard, par exemple, de leurs opposants ou de leurs minorités. Je conclue le livre par ces mots d'un poète allemand, Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Je suis convaincu que la prise de conscience dont cette audition est à mes yeux l'expression et le plus sûr moyen pour nos démocraties de faire face aux enjeux de l'année 2024 qui sera une année difficile pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces propos préliminaires. On va rentrer dans la phase question-réponse. J'ai quatre demandes de parole mais il peut y en avoir d'autres. Je vous propose qu'on fasse question-réponse, une question, une réponse au fil de l'eau. Première question, c'est François Bonneau. Merci, Président. Merci, Monsieur, pour la clarté de vos propos sur les menaces virales du monde. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs, Tchadjipiti s'est imposé comme un acteur de masse dans l'IA conversationnel. On peut considérer que quiconque prendrait le contrôle de l'architecture neuronale de cette intelligence artificielle pourrait orienter les réponses produites à des fins politiques voire idéologiques. Certains chercheurs recommandent d'investir massivement dans les technologies de reconnaissance stylométrique et de tournures linguistiques redondantes afin de détecter les productions pures de l'intelligence artificielle. Quels sont, selon vous, les outils adéquats pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'en préserver les bienfaits tout en bannissant les pratiques malveillantes bien évidemment très réelles. Merci pour votre question. Effectivement, c'est un enjeu essentiel que celui de l'intelligence artificielle qui est un enjeu qui ne se limite pas à la génération de faux contenus qui est ce qui intéresse le plus la discussion publique actuellement. Mais il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas aisément qui sont beaucoup plus dommageables à nos démocraties, notamment le recours à des outils d'intelligence artificielle pour détecter automatiquement des failles dans nos systèmes d'information, des failles qu'exploitent par exemple des pirates informatiques pour perturber le fonctionnement de systèmes adverses. Et le Guardian a révélé il y a deux jours la pénétration de systèmes d'une centrale nucléaire britannique par des hackers agissant pour la Chine et la Russie. Ces détections des failles ne se limitent pas au système structurel mais également aux failles de nos esprits et l'une des particularités de l'intelligence artificielle telle qu'elle est utilisée aujourd'hui d'ores et déjà par les plateformes numériques quelles qu'elles soient et l'exploitation de l'analyse prédictive de la personnalité à des fins de micro-ciblage publicitaire et parfois d'exploitation subversive des failles de nos esprits par certains acteurs malveillants pour produire des effets parfois dommageables pour nos sociétés. Il y a enfin cette question de la génération de faux contenus qui pose un problème systémique dans la mesure où les progrès de l'intelligence artificielle sont des progrès exponentiels qui nécessairement devraient conduire prochainement à une situation fort désagréable dans laquelle le faux primera quantitativement sur le vrai dans l'environnement informationnel ce qui aura des effets en retour. Tous les systèmes par exemple les systèmes de moteurs de recherche qui reposent sur une approche inductive c'est-à-dire statistiquement déterminent le vrai en fonction de l'information qui domine. La terre est ronde parce que la plupart des gens sur internet affirment qu'elle est ronde. Si un jour l'information selon laquelle elle est plate domine un système de ce type pourrait à une question posée par un utilisateur répondre bien sûr la terre est plate autrement dit ce problème est systémique. Je crains pour ma part que toute approche autorégulatrice soit vouée à l'échec comme ont été vouées à l'échec les approches autorégulatrices engagées par la commission européenne à l'égard de la diffusion de la désinformation sur les plateformes numériques en décembre 2018. je constate que l'approche réglementaire du DSA là où elle a été implémentée ne donne pas les résultats escomptés et ne peut pas apporter de réponse en temps réel aux dangers représentés par la menace dans la mesure où tous les chercheurs en matière de désinformation s'accordent à dire que la désinformation a produit ses effets lorsqu'elle a été diffusée. Vous pouvez ensuite démentir une fausse information elle laissera des traces. Vous pouvez chercher à démentir une fausse information auprès de gens qui pensent que la Terre est plate vous les conforterez dans l'idée que la Terre est plate parce qu'ils considéreront que c'est louche si vous cherchez à les convaincre du contraire. Autrement dit j'ai pour ma part une autre approche qui consiste à envisager plutôt de privilégier un espace intègre en matière informationnelle dans le domaine numérique. Pourquoi ne pas considérer un espace dans lequel pourraient interagir des internautes sans modèle publicitaire qui exploiterait leur fragilité psychique et donnerait prise à des influenceurs notamment étrangers malveillants. Pourquoi ne pas envisager un système qui ne permettrait pas non plus l'amplification artificielle des contenus ni le recours à l'intelligence artificielle autrement dit un système proprement humain d'information qui offrirait des garanties d'intégrité pour ses utilisateurs. Il me semble que c'est une voie qui a trop peu été envisagée et qui n'est pas la moins difficile à mettre en œuvre si l'on considère les possibilités techniques de certaines plateformes comme Blue Sky qui sont des plateformes décentralisées qui pourraient par exemple si la Commission européenne s'orientait dans cette direction permettre à tous les utilisateurs européens de bénéficier d'un espace intègre respectueux en soi par définition des règlements européens en vigueur et qui ne poserait pas les mêmes risques systémiques. Pardon pour cette réponse très longue. Merci pour la réponse. La parole est à Roger Carucci. Oui, professeur. Bon, les ingérences étrangères c'est vieux comme le monde. En 1914, Benito Mussolini qui possédait un journal en Italie Popolo d'Italia recevait de l'argent des services secrets français et anglais pour pousser l'Italie à rentrer en guerre. Dans l'entre-deux-guerres l'œuvre française Je suis partout recevait de l'argent des nazis et des fascistes italiens pour faire justement la propagande de ces pays et d'un changement de politique française. Donc c'est pas récent. Soyons francs, après la Deuxième Guerre mondiale les soviétiques d'un côté, la CIA de l'autre côté ont financé des syndicats, des journaux en France et ailleurs. Donc c'est pas nouveau. L'ingérence étrangère c'est un élément de politique étrangère depuis des siècles. Je dirais presque depuis des millénaires. J'ai quelques souvenirs dans mes études d'avoir vu qu'Athènes ne se privait pas de payer et certains services à Sparte. Donc c'est pas nouveau. Mais ce qui a changé c'est le contact direct. C'est qu'avec le système des réseaux en réalité on ne peut plus trouver un responsable. Nos services d'enquête ne peuvent plus annoncer qu'on met en examen tel ou tel parce qu'il a reçu de l'argent des services étrangers. Maintenant le service étranger a un accès direct à des millions de personnes en même temps. Et là on ne sait plus trop comment réagir. Alors vous avez raison le premier élément c'est probablement que les citoyens retrouvent confiance ou crédit dans la parole publique dans leur propre pays ou dans leurs médias dans leur propre pays. Parce que dès qu'ils n'ont plus confiance forcément l'ingérence étrangère est plus forte et en tout cas elle a plus d'impact. Mais alors j'entends bien ce que vous dites sur pourquoi ne pas développer un secteur intègre sans publicité c'est probablement une arme claire mais est-ce que nos gouvernants ne sont pas en réalité aussi coupables de ne pas être capables de défendre la démocratie ? Avec mon cher collègue nous allons présenter le budget qu'on apprécie qu'on approuve enfin qu'on apprécie pas mais qu'on approuve sur les médias extérieurs de la France on est extrêmement rêveur naïf on met 3 francs 6 sous de crédit sur nos médias extérieurs alors que on se fait promener en Afrique on se fait promener au Proche-Orient on se fait promener partout et on continue de penser qu'avec 3 machins on va trouver la solution il est clair que face aux dictatures ou face aux régimes autoritaires que je refuse d'appeler le sud global appellation qu'est d'or si stupide s'il en est devant l'éternel mais enfin bon laissons cela mais est-ce que vous parlez de l'importance de l'ingérence étrangère est-ce que c'est pas d'abord la faiblesse de notre réaction de nos régimes la démocratie ça ne se défend pas que par la parole est-ce que là-dessus on ne devrait pas être plus plus fort dans la présence de médias extérieurs qu'ils soient d'ailleurs français britanniques américains c'est-à-dire est-ce que les pays démocratiques ne sont pas faibles face à des offensives chinoises russes ou autres dans le domaine des médias avant même de l'être dans le domaine de l'internet merci monsieur le sénateur pour votre question la force de notre société ce sont ces valeurs et ce sont ces valeurs que nous devons défendre pour rester attrayant dans le monde vous avez tout à fait raison de souligner que l'influence étrangère n'est pas nouvelle et que ce qui est nouveau c'est sa portée qui est sans commune mesure avec ce qui a été connu jusqu'à présent en ce qui concerne les moyens que l'on peut mettre en oeuvre il me semble que le premier à mettre en oeuvre est la transparence nous avons besoin de mettre en évidence aux yeux du plus grand nombre la réalité de ces ingérences étrangères pour cela une proposition qui a été je crois faite par l'un de nos services de renseignement et qui me paraît parfaitement judicieuse c'est l'adoption d'une loi comparable à celle qui existe depuis 1938 aux Etats-Unis et qui fait obligation à quiconque mène une action d'influence à l'intérieur de notre territoire pour le compte d'un agent étranger étatique ou non étatique de déclarer son activité il ne s'agit pas d'une loi liberticide comme l'est la loi sur les agents étrangers du Kremlin qui une fois que quelqu'un est qualifié d'agent étranger lui vaut les pires choses là il s'agit d'une loi de transparence pour rendre visible au plus grand nombre ce qui se passe en matière d'ingérence quantifier l'ingérence des différents pays autoritaire comme non autoritaire du reste quant à leur volonté de faire prévaloir un certain nombre de récits il y a tentation de certains pays par exemple de fragiliser le soutien de notre opinion publique envers le rayonnement de la France en Afrique et dans l'océan indien cela doit être rendu visible au plus grand nombre pour que la société s'en empare et que ce ne soit pas le monopole de nos services voués à la défense et la protection de notre souveraineté en même temps parmi ces services il me semble qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire de renforcer et de doter plus considérablement ceux qui sont en première ligne de cette guerre de l'information et qui ont fait la preuve de leur efficacité je pense en premier lieu bien évidemment à Viginum je pense en premier lieu à la sous-direction du Quai d'Orsay en charge de ces questions stratégiques de la veille et de la riposte ils sont de mon point de vue de chercheurs sous-dotés sous-équipés compte tenu de la menace et à la veille d'une année électorale et à la veille d'une année marquée par les Jeux Olympiques qui vont être un peu le supermarché mondial de l'ingérence et de la déstabilisation il est plus qu'urgent aujourd'hui de leur donner les moyens de faire face à cette menace enfin s'agissant de nos médias de service public il est bon de rappeler qu'ils sont des médias de service public et non des médias d'état qu'ils ne sont pas aux ordres du pouvoir exécutif et ne sont pas là pour porter la voix de tel ou tel membre de l'exécutif mais de porter la voix de l'intérêt général bien évidemment aussi la voix de la France mais sans recourir à la manipulation comme le font d'autres médias qui sont des médias d'état et dont les rédacteurs en chef s'honorent eux-mêmes publiquement d'être je les cite des guerriers de l'information le doigt sur la couture du pantalon pour obéir aux ordres de leurs autorités politiques il faut investir dans le journalisme de qualité vous savez je vois aussi dans nos médias internationaux des journalistes extraordinairement valeureux qui font face à des campagnes de déstabilisation qui parfois les visent eux-mêmes qui sont d'une brutalité inouïe qui font face à une croissance exponentielle de la désinformation avec peu de moyens ils ont besoin aujourd'hui d'être aidés et puis nous avons besoin de renforcer l'immunité de notre société face à ces ingérences par le renforcement du journalisme de qualité ce que j'appelle le journalisme de qualité c'est le journalisme qui répond à une démarche déontologique et éthique qui s'engage à suivre cette démarche et qui par exemple dans le cadre actuel de ce qui existe adhère à la démarche de Reporters sans frontières qui s'appelle GTI Journalism Trust Initiative et qui voit ces journaux s'engager à respecter ces règles déontologiques accepter un audit extérieur pour vérifier qu'ils assurent bien cela et nous pourrions envisager de réorienter une partie des aides publiques à la presse en priorité vers ce journalisme de qualité nous pourrions envisager de contraindre les plateformes numériques à amplifier la portée de ce journalisme de qualité il ne s'agit pas de stigmatiser l'autre journalisme il s'agit d'encourager ce journalisme de qualité et potentiellement de confiance pardon encore une fois pour cette réponse très longue Olivier Cadic oui merci beaucoup effectivement très très intéressant nous avons reçu un spécialiste de l'OTAN qui nous a qui combat les trolls et qui nous a montré que en fait le temps moyen pour lire une news est de 7 secondes donc effectivement les technologies de manipulation ne sont pas nouvelles comme l'a dit notre collègue mais surtout le vrai le faux tout dépend l'idée qu'on s'en fait et chacun a sa vérité apparaît le concept de vérité alternative donc en fait l'objet c'est de créer la confusion dans les esprits c'est ça que cherchent à faire en fait les russes souvent et vous avez raison une fake news est réussie à partir du moment où elle est disséminée et je voudrais rappeler quand même que le mariage du Bounty au Mali a été quand même le plus grand cas d'école puisqu'aujourd'hui encore vous tapez sur les réseaux sociaux et vous allez tout sur les moteurs de recherche et vous allez voir ça comme un fait avéré alors que personne n'a jamais vu une photo du mariage ni des mariés donc on ne sait même pas de quoi il s'agit mais toujours est-il que ça a fait son effet ce qui me gêne un petit peu enfin ce que je comprends et j'apprécie tous vos propos mais j'ai l'impression que en fait tout n'est que défensif dans ce qui dans la réaction qu'on devrait avoir en disant on va donner une information de qualité essayer de la rendre intègre mais tout ça en fait c'est une réaction par rapport à ce qui nous arrive Taïwan travaille cette question fortement d'ailleurs ils ont développé tout un modèle de réponse donc faisant en sorte que la communauté justement la collectivité soit participé participe à la réaction avec des réponses à une fake news en deux heures en utilisant l'humour mais tout ça n'est que de la défense est-ce que vous ne trouvez pas que Prigogine en fait quelque part nous a montré la voie pour déstabiliser la Russie est-ce que quels sont les points faibles de la Chine et de la Russie sur lesquels nous pourrions travailler et être de notre côté un petit peu offensif merci merci monsieur le sénateur pour votre question j'insiste sur l'aspect défensif dans la mesure où je sais que l'aspect offensif a fait l'objet d'investissements importants depuis longtemps il y a longtemps que nos armées ont pris conscience de la menace de la propagande djihadiste que l'amiral Coustillère a constitué une équipe et a mené des actions de contre-discours la France la France est dotée d'un com-ciber qui est un modèle international de ce qui peut être fait pour porter le combat au-delà de nos frontières mais vous aurez compris que si je n'évoque pas l'aspect offensif c'est parce que ma priorité en tant que chercheur et auteur de ce livre c'est de préserver la sérénité de nos débats démocratiques de préserver notre démocratie de préserver nos libertés face à des ingérences étrangères auxquelles on n'oppose pas toujours une réponse adaptée je vais vous parler comme je crois le faire sans langue de bois vous citer Taïwan l'approche de Taïwan est une approche horizontale c'est à dire que l'ensemble de la société pour commencer est consciente de la menace l'ensemble de la société a accès à des informations factuelles sur l'état de la menace l'ensemble de la société est éduqué non pas aux médias de façon générale mais à la désinformation comment la détecter et comment s'en prémunir l'ensemble de la société est mobilisé dans une démarche qui relève de ce que j'appelle dans le livre la défense informationnelle en France nous avons une approche en silo une approche en tuyau d'orgue nous avons des services qui ne collaborent pas toujours suffisamment entre eux et nous avons une tendance assez lourde à privilégier le secret pour tout ce qui relève des questions dont nous traitons ce matin et cette tendance nous est préjudiciable dans la mesure où souvent elle nous conduit à ne pas appréhender les opérations d'ingérence à l'échelle qui est la leur permettez-moi de donner un exemple récent ces moldaves qui ont dessiné sur les murs des étoiles de David vous avez d'un côté le volet judiciaire et sécuritaire vous avez de l'autre le volet de l'amplification artificielle sur Twitter pour porter cela à la connaissance des journalistes vous avez ensuite le volet médiatique avec l'absence de formation des journalistes à ce type d'opérations de déstabilisation dont ils sont couramment la cible et tout ça est traité de façon dispersée Monsieur le Président tout à l'heure vous évoquiez ce que les Etats-Unis ont fait la principale réalisation des Etats-Unis a été en la matière le JEC le Global Engagement le Centre d'Engagement Global comme son nom l'indique il appréhende la menace à l'échelle globale c'est-à-dire qu'il unit des personnels du Pentagone donc des militaires à des personnels civils du département d'Etat à des personnels de la communauté du renseignement c'est-à-dire les 15 services de renseignement principaux des Etats-Unis aux représentants des médias internationaux qui sont associés à la discussion à un écosystème de chercheurs à un écosystème d'industriels qui eux aussi prennent part à cette dimension et nous avons besoin d'une même approche globale enfin permettez-moi une dernière remarque puisque j'ai été invité par le ComCyber à m'exprimer récemment à Rennes à l'occasion de la Cyber Week et j'ai fait le tour de notre industrie en matière de cyber défense je ne citerai aucun industriel mais j'ai été frappé par le fait que nous disposons vraiment d'industriels remarquables qui proposent tout ce qu'il faut en matière de défense de nos systèmes d'information vraiment la France est un pays leader dans le monde en matière de cybersécurité nous avons une industrie remarquable que proposent ces industriels en matière de pour la dernière faille de sécurité qui se situe entre la chaise et l'ordinateur c'est-à-dire l'être humain qui va cliquer sur le lien sur lequel il ne devrait pas cliquer l'être humain qui va relayer l'information qu'il ne devrait pas relayer l'être humain qui recevant une information va réagir par un acte de colère et dans certains cas passer à l'acte un acte délictuel ou criminel à l'heure actuelle nous ne proposons rien et c'est la raison pour laquelle il me paraît aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'engager une démarche de défense informationnelle pour sensibiliser nos concitoyens à la menace les doter des outils de percevoir la menace de voir ce qu'ils voient d'agir en conséquence doter aussi nos services et notre armée des moyens d'établir des liens consubstantiels non seulement avec les industries de défense mais avec tous les citoyens et toutes les citoyennes qui sont préoccupés par ces questions et adopter cette démarche défensive qui nous permettra d'affronter la menace qui se présente devant nous et qui ne va pas malheureusement dans un temps prochain décroître je suis encore une fois désolé de vous répondre si longuement Claude Maluré merci beaucoup monsieur le professeur je crois que votre livre est un livre de salubrité publique un livre trop rare d'ailleurs et je suis bien entendu entièrement d'accord avec vous je voudrais peut-être faire quelques remarques la première c'est que vous datez il faut toujours dater les études que l'on fait d'un certain moment vous le datez de la fin de la période de la guerre froide je remonterai pas jusqu'à Sparte et Athènes comme Roger Carouche il le faisait tout à l'heure mais je dirais que nous avons un retard d'un siècle en fait nous n'avons pas seulement un retard de quelques décennies nous avons un retard d'un siècle ce sujet le sujet de la désinformation le sujet de l'infiltration le sujet des cinquièmes colonnes Roger y a fait allusion tout à l'heure il a commencé en 1917 avec la création de la Tchèca et du NKVD et nous avons eu des périodes et je suis d'accord avec ULASU peut-être encore plus difficile et plus dangereuse et la première de ces comment dire de ces tentatives c'était la tentative la plus qui a duré presque un siècle qui a duré 70 ans c'était la création des partis communistes nous avons vécu dans les sociétés démocratiques et particulièrement en France et en Europe avec le principal outil de désinformation qui étaient les partis communistes et qui étaient largement d'une nuisance aussi grande que celle des réseaux sociaux aujourd'hui nous avons vécu avec le mouvement de la paix qui a désarmé et qui a notamment désarmé la France mais qui a désarmé beaucoup de démocratie je cite une anecdote dans les années 80 quand c'était président de la Saint-Orient on travaillait avec Solidarnosc Solidarnosc nous a révélé ce que d'ailleurs la direction du Figaro savait que le correspondant du Figaro à Varsovie et que le correspondant du Figaro à Moscou étaient des agents du KGB et que le Figaro trouvait ça très bien parce que ça leur permettait d'avoir des renseignements de première main mais c'était déjà comme ça à cette échelle alors une première et d'ailleurs la deuxième période difficile je vous rappelle que Revelle écrivait à la fin des années 70 en 1980 comment les démocraties finissent c'était l'époque de Carter des otages américains en Iran c'était l'époque où les Russes les soviétiques étaient en Afghanistan en Érythrée aujourd'hui on dit le Mali le Niger etc ils étaient déjà en train de conquérir une bonne partie de l'Afrique et de nous en chasser ou de chasser les occidentaux comment ça s'est terminé ça s'est pas terminé parce qu'on a gagné la guerre de l'influence sans cette guerre ou la guerre des renseignements le bouquin de Robert Littol la compagnie et probablement je le recommande à tout le monde ici à ceux qui ne l'ont pas lu c'est l'histoire de la guerre entre la CIA et le KGB sur le plan de l'information et du renseignement le KGB l'a gagné cette guerre et de très loin comment elle s'est terminée elle s'est terminée parce qu'un jour contre tous les courants un homme a eu la volonté un homme qu'on présente ici et notamment en Europe comme un semi-demeuré qui a été un des plus grands présidents des Etats-Unis en définitive a décidé qu'on allait en terminer par la volonté politique et après Carter Reagan est arrivé c'est Reagan qui a mis l'URSS à genoux et qui a entraîné par la guerre des étoiles la fin de l'URSS c'est donc pas un problème de renseignement c'est un problème de volonté politique que évidemment nous n'avons pas aujourd'hui évidemment évidemment alors ça m'amène à ma deuxième remarque c'est celle sur la naïveté j'ai demandé ici au Sénat en 2018 à Cédric O à l'époque ministre chargé du numérique l'interdiction de RT et de Spoutnik je me suis fait renvoyer dans mes buts certains s'en souviennent peut-être au nom de la liberté d'expression j'expliquais que RT et Spoutnik n'étaient évidemment pas des médias que c'était fabriqué directement au directeur AD du FSB que bon je ne vais pas plus loin et que évidemment il était de salut public d'interdire ces non-médias ces chaînes de désinformation et Cédrico a été offusqué en disant mais enfin mon gouvernement ne va pas faire une telle atteinte à la liberté d'expression le 27 février 2022 du jour au lendemain on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de problème de liberté d'expression la naïveté les démocraties c'est ça le problème elles réagissent parfois et d'ailleurs jusqu'à présent elles ont gagné mais elles réagissent tard et cette naïveté continue cette naïveté continue troisième remarque le plus grand danger c'est pas celui à mon avis de l'influence extérieure c'est celui de la menace qui vient de l'intérieur cette menace je ne parle pas d'une menace sur le plan de la désinformation mais Obama disait les réseaux sociaux disait dans The Atlantic il n'y a pas très longtemps les réseaux sociaux sont devenus la principale menace contre nos démocraties les réseaux sociaux par leur abrutissement par leur par l'ensemble de ce qu'il représente pas la peine de faire de dessin ici tout le monde le sait et il n'était pas le seul à le dire Obama Xi Jinping il y a quelques mois disait un aéré au page de chef d'entreprise mais vous êtes en train avec vos réseaux sociaux nous les contrôlons Xi Jinping ne parlait pas de censure bien sûr il y a la censure des réseaux sociaux en Chine mais il y a aussi des choses assez intelligentes que nous ne faisons pas et qu'ils n'ont pas de la censure c'est le contrôle de l'utilisation ne serait-ce que des horaires des réseaux sociaux pour les enfants et Xi Jinping a expliqué vous êtes en train de détruire une génération qui ne fait plus rien en classe qui ne dort pas la nuit parce qu'elle regarde les réseaux sociaux nous nous les empêchons nous leur donnons des horaires pour les regarder nous les protégeons nous ne faisons rien de cela je voudrais faire une dernière remarque Mickaël Vallée qui est là et moi-même avons fait récemment rendu un rapport sur TikTok le rapport s'appelle la tactique TikTok opacité addiction et ombre chinoise et nous terminions ce rapport en disant il y a des mesures de santé publique il y a des mesures de salubrité publique qui est le contrôle de l'âge qui est le contrôle de la modération etc et nous sommes allés voir le ministre du numérique qui nous a dit oui 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 il n'y a pas de problème bien entendu vous avez raison et on va faire ça etc et puis d'ailleurs je prépare une grande loi sur le numérique qui est l'adaptation du DSA en France et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thierry Breton sur le DSA et c'était un espoir le DSA le DSA est paru il donnait jusqu'au mois d'août aux plateformes pour se mettre en conformité avec toutes les recommandations la recommandation principale Breton l'avait très bien résumée tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne ça paraît vraiment de bon sens c'est absolument le contraire qui se passe aujourd'hui le RGPD n'avait rien réglé le DSA on le voit maintenant il a été mis en place le mois d'août c'est passé et aujourd'hui vous avez vous-même tout à l'heure expliqué ce qui se passe sur TikTok en prenant un exemple on pourrait en prendre des milliers ça ne fait que que s'aggraver alors voilà tout cela participe d'une grande naïveté moi je voudrais je pense que la question qui se pose c'est la question que posait Lénine et que faire parce que la tâche est gigantesque elle est à l'extérieur elle est à l'intérieur et on part avec un handicap considérable les dictatures sont de retour on les a cru mortes en 90 dans les années 90 on avait cru que le 20ème siècle qui était le siècle de la lutte à mort entre les démocraties et les dictatures s'était terminée par la victoire des démocraties on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas vrai que c'est même la tendance inverse qui se passe et on en est presque aujourd'hui à espérer et d'ailleurs l'exemple de Reagan que j'ai pris tout à l'heure montre que le pire n'est pas toujours sûr on en est à espérer que les dictatures elles-mêmes soient en train de commettre des erreurs peut-être pire que les nôtres la guerre en Ukraine et pour Poutine qu'il la gagne ou qu'il la perde une erreur considérable qui va affaiblir le clan des dictatures la situation en Chine on est en train de s'en apercevoir et du point de vue démographique économique beaucoup moins bonne qu'on ne le pensait l'Iran est en proie le clan des dictateurs s'est reformé mais en temps le clan des dictateurs ne va pas beaucoup mieux que les démocraties je voudrais vous poser une dernière question j'avais présenté ici au Sénat un amendement qui a été voté à l'unanimité et qui disait en schématiquement dans la querelle dans la polémique sur les éditeurs et les hébergeurs vous savez que les plateformes disent nous ne sommes pas des éditeurs nous sommes des hébergeurs donc nous n'avons pas de responsabilité le Sénat a voté cet amendement qui disait en substance à partir du moment où une plateforme trie l'information qu'elle reçoit de ses abonnés par des algorithmes elle a un statut d'éditeur et non pas un statut d'hébergeur si on vote cette loi ça veut dire que les plateformes deviennent responsables alors qu'elles sont aujourd'hui irresponsables et que toute la source du problème est là évidemment cet amendement voté à l'unanimité au Sénat n'a pas été présenté à l'Assemblée nationale ne sera pas présenté vers le gouvernement je voulais vous demander ce que vous pensez de cela quand je dis que faire bien entendu il y a beaucoup d'autres questions si vous avez des réponses mais sur ce sujet particulièrement j'aimerais bien votre je suis désolé d'avoir été beaucoup trop long non mais le propos est intéressant ma liste de questions s'est un petit peu agrandie je vais peut-être donner la parole à Mickaël Vallée qui l'a demandé et qui est le second rapporteur du rapport TikTok Mickaël moi je suis co-rapporteur sur le cyber mais je n'ai fait que présider la commission d'enquête TikTok dont Claude Maluré était et le rapporteur et l'initiateur surtout et qui a suivi ça c'est important que l'audition soit capté parce que je commence par dire que Claude Maluré a cité Lénine ça restera au compte rendu des travaux du Sénat vous avez évoqué tout à l'heure le parallèle avec les questions de virus lorsque nous tombe dessus un virus dont on n'attendait pas l'ampleur et auquel on n'était pas préparé dans la vie quotidienne et bien en très peu de temps on explique aux gens et on fait de la pédagogie de manière générale pour expliquer pourquoi les masques pourquoi le contact comment ça circule quels sont les bons gestes barrières comment on s'organise pour pouvoir sortir pas sortir et le message passe puisque l'un dans l'autre d'un point de vue de l'ordre public on peut penser ce qu'on veut des mesures qui ont été mises en oeuvre mais en tout cas elles ont été plus ou moins respectées donc la pédagogie est le premier élément essentiel vous avez parlé des états étrangers vous avez parlé de la façon dont on s'organise sur Viginum le com-ciber etc vous avez répondu à la question que j'avais sur Viginum mais là se pose aussi une question de très long terme qui est celle de l'éducation on a vite su tous parce que les biologistes et les épidémiologistes nous ont expliqué comment fonctionnait ce virus mais on ne sait pas comment fonctionne notre cerveau ou on le sait trop peu en termes de vulgarisation scientifique ce sont des choses qui passent assez pas alors il y a notamment des télévisions de service public comme Arte qui ont essayé de faire de la pédagogie là dessus avec des petites capsules vidéo qui ont bien fonctionné c'est une goutte d'eau dans l'océan les questions de plasticité cérébrale la façon dont nous réagissons le fait que on a pu l'entendre dans les auditions lors de la commission TikTok même si vous êtes un peu outillé en termes de raison de raison critique une fausse information une première fois vous arrivez à la balayer une deuxième fois si vous la prenez toute la journée 50-100 fois mécaniquement et de manière scientifique par rapport aux questions de plasticité cérébrale que nous expliquent les neuroscientifiques ça finit par pénétrer et on finit par se dire je résume il n'y a pas de fumée sans feu il y a des scientifiques qui travaillent très sérieusement de manière mondiale sur des cohortes avec du recul on les a auditionnés pendant la commission TikTok en ce moment sur les infox et les premiers résultats montrent que quand on explique à des cohortes d'enfants dans un cadre éducatif à l'école ou au collège que voilà ce que c'est une infox comment il faut vérifier la source etc et bien un des premiers effets constatés c'est qu'ils en viennent à douter de tout parce que quand on met en place des mécanismes de défense on a cette difficulté là donc ma question ma première question est la suivante est-ce que un des enjeux au-delà des questions de défense cyber la technique c'est pas l'éducation et est-ce qu'on a les moyens en termes financiers de mettre en oeuvre quasiment une nouvelle matière en termes éducatifs qui va au-delà de l'éducation morale et civique et qui est vraiment d'outiller nos citoyens pour les rendre libres deuxième question on peut parler des étrangers on peut parler de notre naïveté mais déjà avant d'aller sur les réseaux sociaux n'a-t-on pas commis une erreur fondamentale dans la façon dont nous avons payé je veux dire le pouvoir public et l'état un réseau qui s'appelle la TNT qui a introduit dans tous les foyers 18, 20 ou 25 chaînes quand on en avait 5 ou 6 et où c'est une opinion personnelle elle ne sera peut-être pas partagée par tout le monde quand même quand vous zappez un peu vous vous rendez compte ou vous avez l'impression que la France est un endroit où votre voisin est un criminel en puissance puisque vous n'avez que des documentaires sur les questions de crime vous hésitez à sortir dans la rue l'été au Cap d'Acte ou ailleurs parce que vous avez constamment des reportages sur la police municipale au Cap d'Acte ou que sais-je avec des trucs complètement anxiogènes on a des émissions de télévision où les gens s'en mettent plein la figure en permanence ce sont des canaux publics c'est-à-dire que c'est nous qui devrions choisir à qui on confie ça est-ce que dans notre naïveté collective il n'y a pas aussi ce premier sujet-là moi je vais citer Poutine puisque Claude Maluré citait Lénine quelque chose qui n'est pas passé à la télévision n'a pas existé et bien nous si on ne voit à la télévision que des choses qui ne sont marginales dans la vraie vie on finit par croire qu'on vit tous dans un quartier où la BAC intervient avec le voisin qui se fait arnaquer merci Julien Courbet et le voisin en face sur le palier qui est un tueur en série en puissance et qui pourtant était un voisin sans histoire merci monsieur le sénateur pour vos questions s'agissant des premières qui m'ont été posées je vais répondre à la question plus facile pour moi qui est la question hébergeur ou éditeur pour moi comme spécialiste de la propagande il ne fait aucun doute et spécialiste de la propagande numérique il ne fait aucun doute qu'ils ne peuvent prétendre être des hébergeurs ils sont des éditeurs à partir du moment où ils hiérarchisent le contenu ou par exemple l'actuel propriétaire de X Twitter a choisi de baisser le nombre de personnes qui pouvaient être touchées par les publications du New York Times et augmenter de façon drastique le nombre de personnes qui peuvent être touchées par des publications à caractère antisémite nous sommes en présence d'un choix éditorial nous sommes en présence d'un éditeur de contenu et il devrait être traité comme tel en ce qui concerne ensuite ce que vous disiez de Ronald Reagan je voudrais juste rendre ce qui lui est dû au renseignement français qui en traitant une source en Russie a permis à notre président d'alors François Mitterrand de transmettre des informations à Reagan sur l'état réel de l'économie russe qui ont pu l'aider dans ses prises de décision et dans ses choix mais plus fondamentalement ce à quoi vous avez fait référence c'est la guerre cognitive c'est là nous disent de façon très publique les dirigeants de l'armée populaire de libération de la république populaire de Chine c'est là que se trouve le théâtre de combat ultime des nations au 21ème siècle à l'intérieur même du cerveau de nos concitoyens et c'est la raison pour laquelle des investissements considérables sont faits par ces acteurs notamment par la Chine pour pénétrer l'esprit de nos concitoyens vous citiez TikTok bien évidemment qui est une porte d'entrée à la fois majeure et particulièrement inquiétante mais il y en a d'autres un récent rapport publié le 3 septembre m'en semble-t-il de Microsoft indique que parmi tous les influenceurs qui sont financés par le ministère des affaires étrangères chinois en Europe les plus nombreux sont les français et qu'en recrutant des influenceurs français francophones il s'agit aussi d'achever de réduire l'influence de la France en Afrique dans l'océan Indien il y a une entreprise de déstabilisation à l'égard de notre pays qui est manifeste et qui n'est même pas dissimulée toutes les doctrines militaires de la Chine de la Russie sont disponibles en ligne toutes les adaptations qui sont faites aujourd'hui par les doctrines militaires occidentales celles du Pentagone il y a quelques jours celles de l'OTAN qui est en train d'évoluer sont également disponibles et montrent qu'il y a une prise de conscience mondiale de la gravité inédite de l'intensité inédite de la menace cognitive chinoise dans toutes les dimensions s'agissant de l'information oui monsieur le sénateur je suis d'accord avec vous nous faisons face à une infodémie et face à cette infodémie il nous faut quelque part sortir d'autres cloisonnements qui sont là des cloisonnements universitaires et scientifiques français dans mes différents livres que je consacre au parcours de manipulateurs de masse je constate souvent qu'ils ont des parcours qui sont inenvisageables en France ils font de la physique nucléaire et ensuite de l'informatique ou ils font de l'informatique et de la psychanalyse ou de la psychologie sociale ils font certaines disciplines qui aujourd'hui en France sont très dévalorisées comme la psychologie sont des disciplines absolument cruciales et centrales dans d'autres pays notamment dans l'entourage de monsieur Zuckerberg il y a de nombre de psychologues des psychologues dont ceux que vous avez auditionnés sont régulièrement consultés par telle ou telle plateforme pour les aider à faire face à ce phénomène d'infodémie donc il nous faut avoir une approche globale aussi en termes scientifiques et accepter de faire discuter et dialoguer des scientifiques qui n'ont pas l'habitude de dialoguer je ne vous cache pas que pour ma part parmi les scientifiques que je côtoie celui qui m'apporte le plus c'est un mathématicien David Chavalarias qui a énormément de talent et dont l'un des talents est de rendre visibles ces phénomènes qui sont invisibles ces phénomènes d'interaction sur les réseaux sociaux où il rend visible ce virus informationnel sur Twitter en particulier s'agissant de l'éducation oui bien évidemment il faut éduquer comme le fait Taïwan comme le font nombre de pays comme le fait la Valente comme le fait la Suède il faut éduquer nos enfants dès le plus jeune âge non pas tant à un scepticisme à l'égard de l'information mais à une démarche constructive qui consiste d'une part à leur expliquer comment on construit l'information comment on distingue le vrai du faux et comment certains peuvent chercher à affaiblir la distinction entre le vrai du faux pour les tromper une des démarches cognitivistes qui me paraît la plus porteuse d'espoir aujourd'hui est celle d'un laboratoire de l'université de Cambridge d'où sont sorties certaines des innovations les plus dommageables pour l'histoire de l'humanité je parle de celles qui ont été exploitées par Cambridge Analytica et par le renseignement militaire russe à partir de 2014 donc dans un autre laboratoire quelqu'un qui est du côté clair de la force et non du côté obscur qui s'appelle Sander von der Linden travaille à l'élaboration de vaccins psychologiques vous savez dans l'analyse traditionnelle de la propagande il y avait ce que l'on appelait à partir de 1937 la vaccine vous allez atténuer une information qui vous est dommageable en devançant en quelque sorte l'arrivée de cette information par un petit élément d'information qui va atténuer la portée de la même façon que c'est une souche affaiblie du virus qui est à l'origine du vaccin du vaccin traditionnel donc une souche affaiblie de désinformation pour renforcer le système immunitaire des individus eux-mêmes face à l'information nous en avons je crois grand besoin et enfin l'OCDE s'est emparé de ces questions a créé un groupe expert sur les manipulations de l'information qui a tenu une première réunion publique récemment l'OCDE a lancé aussi des initiatives pour collecter les initiatives prises par ces différents États membres qui ont porté des fruits et le secrétaire général de l'OCDE a une formule qui me semble tout à fait pertinente pour nous indiquer ce que pourrait être la direction vers laquelle collectivement nous pourrions aller il substitue au free flow of information à la libre circulation de l'information qui était l'approche traditionnelle des États-Unis depuis toujours le free flow of trusted information la libre circulation d'informations fiables ce vers quoi nous devons tendre c'est une réflexion collective sur le cadre et les modalités d'une diffusion libre d'informations fiables pour répondre à l'infodémie par une diffusion aussi massive que possible d'une information à même de faire face à la défiance vous savez pour terminer sur RT lorsqu'il y a eu l'interdition je fus l'un des rares parmi les chercheurs à m'exprimer publiquement en faveur de cette interdiction au nom de ce que j'appelais l'état d'urgence informationnelle c'était un état d'urgence il fallait prendre des mesures et cette mesure me paraissait justifiée rétrospectivement le même chercheur que je suis fait le constat que cette mesure non seulement a été sans effet puisque l'interdiction de RT ne s'est pas traduite par l'interdiction de facto de l'accès à ces contenus que ces contenus ont continué de circuler soit par le recours à des VPN et aux consultations sur le web soit par la diffusion massive de ces contenus par des vidéos sur YouTube et au passage permettez-moi de relever le fait que s'agissant de RT le modèle de diffusion privilégié à l'échelle mondiale par sa rédactrice en chef repose sur une diffusion micro-ciblée sur les médias sociaux et non pas sur un nombre de téléspectateurs devant leur écran donc l'interdiction de la chaîne sur l'écran ne change pratiquement rien mais surtout l'interdiction de RT je le constate à chaque fois que je fais des conférences publiques a eu pour effet de conforter la défiance d'un grand nombre de nos concitoyens d'encourager une défiance à l'égard de ceux qui ont pris cette mesure qui est interprétée comme une mesure liberticide et qu'il est possible d'expliquer mais ce qui est beaucoup plus difficile c'est de faire face à cette défiance tandis que lorsque ces mêmes personnes y compris des gens qui sont adeptes de théories du complot vraiment déconnectés de toute réalité entendent un discours qui repose sur les fondements même de notre république la liberté à commencer par la liberté d'expression la liberté d'opinion la discussion leur est beaucoup moins favorable et somme toute si quelqu'un veut chanter les jouanges de Vladimir Poutine ou affirmer que la terre est plate il en a le droit ce qui est plus problématique pour nous c'est lorsque ce discours est artificiellement amplifié relayé porté aussi par des agents d'influence financés par le Kremlin qui lui donnent une place tout à fait disproportionnée dans notre espace informationnel et nos démocraties je pense ont les moyens d'assumer leur force par la force de leur liberté de leur modèle c'est ma conviction de citoyen en même temps que de chercheur merci je vous propose de prendre en série les trois dernières questions comme ça ce sera trois réponses et votre conclusion si vous le voulez bien monsieur le professeur la parole est à Gisèle Jourdat merci monsieur le président alors non je n'évoquerai pas les pays qui nous sont chers au président et à moi-même à savoir vous les avez évoqués la Chine avec donc dont on minimisait l'impact il y a du parti communiste chinois mais dont on a vu le grand combat avec les routes de la soie qui nous ont chères et que nous avons particulièrement étudié en revanche vous vous citez les Etats-Unis vous citez la Chine vous citez donc la Russie en ce qui concerne la Russie moi j'aimerais savoir si vous avez une idée de l'ampleur de l'implication de l'appareil des informationnels russes dans le conflit actuel au Proche-Orient mais vous évoquez donc ces Etats-Unis donc Chine donc et Russie quid de l'Inde dans dans cette guerre de l'information dont vous dites qu'elle n'a ni début ni fin quelle est donc son implication parce qu'on voit quand même l'Inde en pointe dans beaucoup de sujets que ce soit sur la stratégie du spatial etc on la voit quand même arriver sur les marchés quel est votre sentiment sur ce sujet là et une autre partie de ma question mais elle a été vous y avez répondu puisque le ministre Maluré l'a évoqué avait très au propos de Thierry Breton par rapport donc à la création d'un réseau donc Bleusky dont j'aurais voulu connaître donc votre opinion sur sa faisabilité pardon excusez ma voix un peu un peu difficile ensuite je finirai donc mon questionnement sur les propos donc et l'engagement du président de la république il a fait donc de l'influence un objectif stratégique de notre défense et sécurité nationale il y a bien une prise de conscience mais le problème est de savoir avec quels outils une démocratie peut s'engager dans une guerre de l'information on a vu que nos médias RFI ou France 24 refusent d'être perçus comme des outils de notre influence quelle méthode la France peut-elle employer à votre sentiment merci Gisèle je passe la parole à Alain Huppert voilà merci président je crois qu'il n'y a rien de pire dans l'histoire que les trous de mémoire on oppose toujours le bien et le mal mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal il y a le problème de la parole officielle souvenez-vous de la guerre du golfe où il y a eu une manipulation mondiale de Colin Powell de George Bush sur les armes de destruction massive et là j'étais fier d'être français d'avoir un premier ministre Dominique de Villepin se faire quasiment traiter de menteur par le reste du monde entier donc la parole officielle elle est importante mais faut-il défendre on est toujours fort contre le faible et faible contre le fort et là vous avez parlé des printemps arabes cette guerre 2.0 mais les printemps arabes c'est le résultat de la guerre du golfe c'est aussi le résultat de l'action française quand on est allé chercher Roménie en Libye c'est le résultat de l'histoire n'oublions pas tout ça et la manipulation a toujours existé souvenez-vous du président Orwell Orwell Wilson le pacifique qui s'est servi de grandes personnes de la communication comme Bernard Bernès pour faire changer l'opinion américaine qui était très pacifique et qui ne voulait pas entrer dans la première guerre mondiale et heureusement pour nous mais la manipulation elle est partout et pour en terminer souvenons-vous la république française elle vient d'une révolution une révolution qui a commencé par des réseaux sociaux de l'époque qui s'appelaient les libelles et les libelles c'était nos grands écrivains comme Mirabeau au risque de leur vie qu'on balançait dans la population parisienne des petites affiches pour réveiller ceux qui ne savaient pas et grâce à ces libelles grâce à ces petits réseaux sociaux où on a eu la révolution française et où on a eu la république française C'est l'avantage d'une audition comme celle-là c'est un échange large Valérie Boyer Merci monsieur le président Monsieur le président je vais essayer d'être bref parce que j'ai trois petites questions à vous poser tout à l'heure mes collègues ont évoqué effectivement un réseau extrêmement puissant qui a déstabilisé nos démocraties et qui était extrêmement bien organisé qui continue à l'être c'est celui du parti communiste c'est vrai qu'il y avait toutes les universités les grands acteurs dont on célèbre bientôt je crois qu'il y a un spectacle à la gloire de l'un d'entre eux des journaux qui continuent à exister où effectivement il était difficile de résister à cette propagande y compris même des petits journaux pour les enfants comme Pif Gadget et aujourd'hui on a un petit peu la même chose qu'avec le wokisme et vous n'avez pas évoqué ce mouvement extrêmement important où on assiste et c'est ma première question aujourd'hui puisque vous avez vu que sur le plan économique le wokisme est sanctionné par les consommateurs si on peut en juger par la déroute de Walt Disney qui revient sur sa politique alors qu'en politique il est imposé aux démocraties de façon parfois très violente on voit ce qui se passe aux Etats-Unis on voit même ce qui se passe parfois chez nous également et c'est ma première question pourquoi vous n'avez pas évoqué le wokisme ma deuxième question c'est que vous avez parlé de l'influence bien évidemment et une affaire qui moi m'a beaucoup secouée je dois dire c'est l'arrestation d'une journaliste grecque et d'autres personnes qui avaient subi l'influence au niveau des instances européennes du Qatar et du Maroc et on n'a plus du tout entendu parler de cette affaire mais on sait bien qu'on a trouvé alors là c'était pas des valises de bignets mais des baignoires de billets chez elle et chez d'autres justement pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse en tout cas c'est la police belge qui avait trouvé ça pour qu'elle puisse influencer de quelle façon et ma troisième question pourquoi on ne parle pas de ça parce que je pense que c'est très important au niveau de nos instances les influences via les réseaux sociaux via des via aussi tout ça est très relayé et ma troisième question vous avez parlé de l'interdiction de RT oui dans TAC pourquoi on ne parle pas d'Al-Qaïda aujourd'hui et d'Al-Jazira excusez-moi quel lapsus d'Al-Jazira voilà monsieur le professeur je vous propose de répondre à cette dernière série de questions et de nous livrer votre conclusion merci à vous merci je vais vous répondre aussi brièvement que possible d'abord en ce qui concerne la Russie je répondrai par la même occasion à la question qui porte sur le wokisme la Russie en réalité depuis très longtemps a constitué un un réseau d'informations vous faisiez référence au mouvement de la liberté aux interactions avec les partis communistes à l'étranger du temps de la guerre froide un réseau d'ONG un réseau d'experts de soutien qui demeure très vivant aujourd'hui il y a de très nombreux soutiens de la Russie dans des environnements français à grande échelle et pour le sujet qui est le mien qui est celui des ingérences étrangères je ferai remarquer qu'il y a un axe aujourd'hui de désinformation qui est un axe qui unit la Russie l'Iran la Chine et leurs alliés respectifs Corée du Nord la Syrie de Bachar el-Assad le Hezbollah notamment et cet axe est un axe contrefactuel c'est à dire que c'est une grande communauté d'informations contrefactuelles qui s'emploient à diffuser des informations pour contrer l'information officielle et présenter une multitude de vérités alternatives sans toujours avoir de soucis de cohérence quant au récit alternatif qui est construit c'est à dire qu'il s'agit davantage de déconstruire que de construire un réel discours alternatif et nous sommes ici en présence d'acteurs qui s'emploient depuis longtemps à instrumentaliser toutes les failles préexistantes de nos sociétés et là où des failles n'existaient pas à en créer de nouvelles et de mon point de vue la question du vauquisme s'inscrit dans cette perspective c'est à dire qu'il y a s'agissant de la Russie pour ne prendre que cet exemple une stratégie de long terme qui date déjà de la guerre froide est consistante à instrumentaliser les revendications des minorités quel que soit le type de minorité en question d'instrumentaliser toutes les dénonciations des inégalités ou du racisme par exemple dans les sociétés occidentales pour approfondir et creuser les divisions vous avez cité le Qatar il ne fait aucun doute que le Qatar est aujourd'hui un acteur majeur d'ingérence non seulement en France mais dans de nombreux autres pays avec des relais qui sont des relais parfois extrêmement extrêmement bruyants et je pense qu'une loi de transparence en matière d'ingérence étrangère comparable au Farah des Etats-Unis serait de nature à nous permettre d'avoir des faits sur lesquels s'appuyer si l'on pouvait quantifier tout simplement cette ingérence cela conduirait je crois à une prise de conscience et peut-être la mobilisation de certains esprits il est important quand des gens s'expriment notamment sur les chaînes de télévision de savoir d'où ils parlent s'ils sont ou non financés directement ou indirectement qui par la Chine qui par le Qatar qui par le Kremlin qui par un autre un autre état s'agissant de l'Inde je ne me suis pas effectivement focalisé sur cette question dans la mesure où mon livre traite de cette guerre de 30 ans entre les démocraties et les régimes autoritaires et en l'espèce il m'apparaît que dans le domaine cybernétique l'Inde est d'abord l'endroit où l'on trouve beaucoup de gens qui vendent des services qui sont utilisés par les uns et les autres aussi bien des services de support informatique que des services de trolling des services de modération et je n'ai pas mais c'est peut-être une faiblesse de ma part je n'ai pas identifié de la part de l'Inde de velléité agressive à l'égard de nos démocraties occidentales vous avez mentionné cet échange assez surréaliste entre notre commissaire européen Thierry Breton et Elon Musk sur Twitter lorsque monsieur Breton rappelait à Elon Musk quelles étaient ses obligations au titre des règlements européens et du DSA et qu'il a fini par inviter les utilisateurs de Twitter mécontents de Twitter à aller sur Blue Sky qui est un réseau auquel on ne peut accéder pour l'heure que sur invitation et qui est effectivement un espèce de paradis des journalistes et des experts où vous ne risquez pas d'être trollé d'être confronté à de l'agressivité à de la désinformation ou à des bots pas de tout cas de grande ampleur et il me semble en l'occurrence que monsieur Breton aurait pu faire suivre sa déclaration des faits avec la création d'un serveur européen accessible à tous financé sur fonds publics et qui nous permettrait de mettre les esprits de nos enfants en particulier à l'abri des ingérences étrangères vous savez j'ai deux filles à l'école elles sont toutes petites la plus grande à 7 ans et à 7 ans la question qui commence à se poser déjà est celle du téléphone portable et sur les téléphones portables des plus grands de CM1 et de CM2 qu'est-ce que l'on voit on voit TikTok et sur les écrans de TikTok qu'est-ce que l'on voit on voit ce que monsieur le ministre Maluret évoquait tout à l'heure c'est-à-dire une volonté manifeste de subvertir les esprits d'encourager la violence d'exposer ses enfants à la pornographie de les exposer à la violence de les exposer à la propagande de fragiliser c'est effectivement un enjeu sanitaire avant d'être un enjeu de souveraineté s'agissant de la remarque que vous faisiez tout à l'heure s'agissant à propos de la parole officielle il est certain que le fait que nos démocraties aient pu mentir et manipuler l'opinion publique mondiale n'a pas rendu service sur le long terme à nos démocraties les Etats-Unis n'ont rien gagné à manipuler l'opinion publique mondiale comme ils l'ont fait en 2003 au moment de l'entrée en guerre et cela doit être pour nous un enseignement à savoir qu'une démocratie ne doit pas mener des opérations de manipulation de l'information ni parrainer des opérations de manipulation de l'information et je me réjouis pour ma part de voir que la France a signé la déclaration mondiale pour l'intégrité de l'information qui a été lancée à l'ONU en septembre dernier et qui fait notamment obligation dans lesquelles les pays signataires s'engagent à ne pas mener de telles opérations de manipulation de l'information parce que vous savez j'ai parlé tout à l'heure de la distinction entre le vrai et le faux et cette volonté des régimes autoritaires d'affaiblir notre régime de vérité et toute distinction entre le vrai et le faux pour conclure je voudrais in fine insister sur le fait que ce qui est également en jeu ici c'est la distinction entre ce qu'est une démocratie et ce qu'est un régime autoritaire si par notre réaction face aux manipulations de l'information nous en venons volontairement ou non à brouiller cette distinction entre une démocratie et un régime autoritaire nous ne ferons que conforter en définitive les régimes autoritaires qui attendent précisément de nous cela ils attendent précisément de nous que nous portions atteinte à notre régime de liberté ils attendent précisément de nous que nous renforcions la défiance à l'égard des institutions publiques par l'adoption de mesures contraignantes ou liberticides nous avons plus que jamais besoin de nous défendre par notre modèle et par la liberté et une dernière fois je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu m'écouter aujourd'hui je suis très heureux d'avoir participé à cette audition bien monsieur le professeur merci excusez-moi monsieur le président je voulais juste savoir quelle était la différence pour monsieur entre RT et Al Jazeera pour moi il me semble que il n'y en a pas dans la mesure où Al Jazeera apparaît très clairement comme un média d'état m'apparaît comme un média d'état je peux me tromper mais probablement pas comme un média de service public voilà qui est clair monsieur le professeur merci d'avoir consacré d'avoir consacré du temps à notre à notre commission juste deux choses premier élément Gisèle Jourdain n'a pas voulu l'évoquer tout à l'heure c'est pas anecdotique vous avez évoqué les recrutements d'agents francophones par les chinois lors de notre premier rapport sur les routes de la soie on a fait un déplacement en Chine et nous avons visité une université qui n'est pas une université au sens où nous l'entendons nous puisque il y a des élèves qui ont 4 ou 5 ans et les plus âgés sont en fin d'études à 22-23 ans avec cette particularité que tout se faisait en français et en fait nous avons rencontré de jeunes enfants de classe de CP CE etc qui nous récitaient des poèmes ou nous chantaient des petites chansons en français les plus grands nous parlaient des matières qu'ils étudiaient et effectivement les étudiants qui étaient dans la technologie dans l'ingénierie etc nous exposaient aussi leur matière et en fait quel était l'avenir de ces cohortes de jeunes en formation pour les plus talentueux c'était effectivement d'être affectés en France et pour ceux qui l'étaient peut-être un peu moins mais qui étaient quand même bien formés c'était d'être les encadrants chinois dans l'Afrique francophone quand on imagine des systèmes de formation comme ça c'est quand même extrêmement impressionnant et c'était en 2018 si ma mémoire est bonne la phrase d'un de ses étudiants qui une de ses dernières interventions a été mais comment se peut-il qu'au niveau de l'information on puisse critiquer le pouvoir en place dans les démocraties moi ça m'avait énormément choqué donc voilà c'est pas totalement une anecdote mais c'est un petit peu d'eau à notre moulin collectif et pour conclure donc vous remerciez de votre présence mes chers collègues vous remerciez aussi de la qualité de ces échanges vous avez pu remarquer qu'on travaille ici dans le temps long et effectivement le sujet qui nous a préoccupés ce matin n'est effectivement pas un sujet nouveau mais je crois réellement qu'il s'accélère en fait et les moyens technologiques qui se développent et qui se développent et on n'a probablement pas encore tout vu ne vont faire qu'accélérer le problème moi ce que je retiens quand même de ces échanges c'est que quand on parle du bien et du mal on est toujours sur une ligne de crête et qu'il est extrêmement difficile de déterminer effectivement en fonction des points de vue des uns et des autres ce que peut être le bien et le mal et la conséquence aussi parce que là on est bien installé et on a tous je crois un certain niveau d'information mais vous l'avez évoqué c'est qu'une fois qu'on a tiré nos propres conclusions comment les partage-t-on avec la population et comment peut-on amener les gens à comprendre qu'à un moment donné il faut bien réguler tout cela sans que ce soit liberticide C'était l'audition au Sénat du chercheur David Collomb auteur du livre intitulé La guerre de l'information un ouvrage qui montre comment les états tentent de contrôler les opinions publiques en manipulant l'information notamment depuis le développement d'Internet Voilà c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat Merci d'avoir regardé cette vidéo